Dans quelques jours, Québec passe à la dernière étape de son plan pour en finir avec les agences de placement. Et les conséquences sont majeures en régions éloignées. D'un côté, le ministre Dubé qui veut foncer coûte que coûte. De l'autre, les agences qui crient à l'injustice. Et au milieu de ce bras de fer, les patients et leurs médecins qui annoncent déjà des coupures de services. Alain Lavarey. Dès dimanche, l'offre de services en santé sur la Côte-Nord sera chamboulée. À partir du 19 mai, je ferme la moitié des salles d'opération sur la Côte-Nord. Dans une longue lettre, 20 médecins, pharmaciens et professionnels du réseau montrent du doigt le gouvernement. Il y a une guerre entre le ministre et les agences. Et nous, on est pris entre les deux. Dimanche, on devra limiter l'accès aux urgences, fermer la pouponnière et la pédiatrie à Baie-Comeau, une quarantaine de lits et diminuer l'offre de soins à domicile. Les Nord-Côtiers demandent au ministre de repousser la mise en application de la nouvelle tarification pour les agences. D'avoir une période de transition adéquate pour nous permettre de combler ces 600 à 700 postes-là, c'est tout de même pas rien. Ça nous inquiète toujours un peu, à notre âge. Je trouve ça un peu désolant pour ceux qui sont obligés de venir à l'hôpital. C'est pas bien, bien bon. Franchement, on est obligé de partir de ici, de se déplacer. Comment peut-on expliquer cette situation? Le 19 mai, le montant versé aux propriétaires d'agences sera limité à 72 $ l'heure pour les grands centres, 97 $ l'heure, 35 % de plus pour les régions éloignées. Un DEP pour les préposés aux bénéficiaires sera aussi exigé. C'est sûr que ça va prendre des incitatifs pour attirer les gens à la région parce que là, on fait face à une grande pénurie. Même situation en Abitibi-Témiscamingue, où le coût pour le recours aux agences est passé de 7 millions en 2019 à 115 millions cette année. On a entendu parler que l'usager, par exemple, aurait un bain par semaine au lieu de deux. Au final, c'est les professionnels en soins qui sont en région qui vont être pénalisés. Là-bas aussi, des patients seront déplacés. On doit absolument avoir un statut particulier pour l'Abitibi-Témiscamingue, revoir le système de prime pour pouvoir permettre à ces gens-là de rester chez nous. C'est une responsabilité qu'on rejette totalement sur le gouvernement. C'était prévisible, comme je l'ai dit, c'était évitable. Monsieur Lapointe représente 24 agences sur une centaine qui ont des contrats avec le gouvernement. On ne peut pas prendre le réseau de la santé en otage. De faire ça, ça serait donner raison à nos détracteurs. L'intention du ministre de la Santé demeure ferme. L'État n'aura plus recours aux agences privées dès 2026. Le réseau est à la merci d'entreprises qui ont passé des années à nous menacer de bris de service et augmenter leurs tarifs, écrit-il. Nous devons y mettre fin comme nous nous y sommes engagés. Sur les réseaux sociaux, des infirmières écrivent. La bataille est perdue. Si vous vous abstenez d'accepter des contrats aux nouveaux tarifs, surtout en région éloignée, soyez sûr que les besoins criants et les bris de service joueront en notre faveur. Le fait que certaines entreprises aient abusé, c'est une minorité. C'est l'arbre qui cache la forêt. On a présenté des études économiques qui démontrent que notre partenariat historique ne coûte pas plus cher à la population et joue un rôle essentiel. Maintenant, plutôt que de donner dans les accusations et faire de la politique, je l'invite à ce qu'on se parle et qu'on règle les problèmes pour le bénéfice de la population, c'est ça qui est attendu de lui. Au cabinet du ministre, on souligne qu'on travaille intensivement à trouver des solutions et ainsi limiter les bris de service. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.